Pour le comprendre, celui qui façonne des images en ce bas monde, il lui sera imposé de leur insuffler des âmes dans l'au-delà et il en est incapable. Très bien, hadith rapporté par Al-Bukhari, super, c'est un très bon exemple. Maintenant, revenez sur ce hadith là. Déjà premièrement, est-ce que ce hadith là c'est le texte qui a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou est-ce que c'est une traduction d'un traducteur qui a peut-être traduit en utilisant des mots qui ne sont pas corrects ? Ça c'est la première question que vous devez vous poser parce que je ne pense pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce hadith en français. Ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, vous avez un élément qui est très intéressant ici dans le hadith qui est, j'allais dire, en opposition à ce que la personne essaye de faire dire de ce hadith. Le hadith, dans la traduction même, comment est-ce qu'il est traduit ? Celui qui façonne, celui qui façonne. Est-ce que lorsque je prends un stylo et que je dessine sur un papier, j'ai façonné une image ? Est-ce que vous savez ce que c'est façonner une image ? Façonner. Façonner, c'est le fait de donner une forme. Le verbe façonner, ça signifie le fait de donner une forme, le fait de construire quelque chose. Lorsque je dessine sur un papier, ça ne s'appelle pas façonner, ça s'appelle dessiner. Donc si vous me ramenez un hadith qui dit celui qui dessine un dessin, là peut-être qu'on peut parler. Et encore, il s'agit d'une traduction. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas de hadith qui parle de dessiner un dessin. Sinon, le Maliki, il l'aurait pris et l'aurait connu, surtout lorsqu'il est dans le Bukhari muslim. Surtout lorsque l'on sait que le Bukhari muslim, ce sont les élèves des élèves de l'imam Malik. Rahimahou Allah. Le problème, c'est que les gens prennent des hadiths sans le contexte ni son étude. La science du hadith est très dure. Exactement et surtout, la science du fiqh est très dure. Parce que ça, ce n'est pas juste la science du hadith. On a le hadith, mais il y a comment comprendre le hadith. Ça ne suffit pas de copier-coller un hadith et de le balancer comme ça en disant « Regarde, tu as tort parce que le hadith dit ». Non, allez voir l'explication de ce hadith qui est donnée par le Cheikh Ibn Battal, Rahimahou Allah et par d'autres ulamas qui s'exprime à propos de ce hadith-là et qui mentionne que ce qui est voulu ici, ce n'est pas de dessiner, mais c'est de façonner une statue. Et lorsqu'on dit « une image », parce que ici, ce qui est utilisé, c'est « suratan ». C'est « suratan ». C'est une forme comme lorsqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'évêque dans le verset. Hadith disait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait arraché le rideau « Dieu aux images alors qu'il n'en est rien, je n'excuse en rien ». En tout cas, il y a 20 ans à la mosquée. Je n'ai pas compris la question, mais en tout cas, c'est l'explication que les savants nous ont donnée de ce hadith-là. Donc, les statues. Oui, exactement. Et je réponds par rapport aux doudous qui ont été mentionnés tout à l'heure. Comme je disais, tout ce qui est pour les enfants, c'est toléré. Comme c'est mentionné dans l'explication de Risala et d'autres. Ce qui est pour les enfants, à savoir les poupées, etc. Même si c'est ressemblant, c'est autorisé.